Bonjour Tata Chantal. Comment vous allez ce matin ? Mais qui me salue ? On dirait que j'ai entendu mon nom. Mais je ne vois personne. En plus je suis déjà en retard pour le boulot. Je n'ai pas de temps à perdre avec des salutations. Regardez-moi cette impolitesse. Moi j'utilise mon énergie pour la saluer, et elle fait comme si elle n'a pas entendu. On verra bien petit effronté. Tu vas trop regretter. Si seulement tu savais ? On verra. Abba Père, merci pour ce nouveau jour de travail. Donne-moi l'énergie et la force nécessaires pour ne pas faire d'erreur dans les tâches qu'on m'a confiées. Car le directeur est vraiment très rigoureux et sévère. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mademoiselle Chantal. Comment allez-vous ce matin ? Bonjour Monsieur. Je vais bien. Je suis juste venu vous rappeler que vous êtes à un poste délicat dans cette entreprise. Je ne veux vraiment aucune erreur de calcul. Concentrez-vous au maximum. C'est compris. Oui Monsieur. Je maîtrise la situation. Ok super. Bonsoir Maman Nadege. J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est à moi que tu parles ou à quelqu'un d'autre. Bien sûr que c'est à vous Tata. Ne répète plus jamais mon nom, ni le nom de ma fille. Dans ta sale bouche, impolie. Moi je t'ai salué ce matin. Est-ce que tu m'as répondu ? Tu as tourné la tête, tu m'as bien regardé et ensuite tu es parti. Comme nous ne n'avons pas de travail. Et que c'est toi seule qui a du travail, et qui est pressée. Ah oui, j'avais entendu quelqu'un appeler mon nom, mais quand j'avais tourné la tête. Je n'ai pas vu la personne. Donc c'était vous ? Je m'excuse vraiment. C'est parce que j'étais aussi trop pressée, que je n'ai pas pris le temps de bien regarder autour de moi. Oui, c'est parce que tu as du travail que tu te comportes ainsi, avec nous les femmes au foyer. Tu perdras ce travail bientôt. Tu verras ce que tu verras. Vous allez beaucoup trop loin madame. Je suis inatteignable moi. Votre sorcellerie ne peut rien m'offrir. Et d'ailleurs dégager de devant ma porte. Je suis fatiguée. J'ai eu une longue journée de travail. Contrairement à vous. Comme vous l'avez dit vous-même, vous êtes une femme au foyer, qui dépend de son mari. Moi je ne peux compter que sur moi-même. Donc permettez que j'aille me reposer chez moi. Merci. C'est à moi que tu oses parler comme ça? On verra. Je ne verrai rien du tout. Espèce de sorcière. Va là-bas avec ta sorcellerie. Moi je suis un enfant de Dieu. Elle a osé me traiter de sorcière. Elle verra bien ma sorcellerie. Elle est tombée dans mon piège de provocation et s'est mise en colère. C'est exactement ce que je voulais. Je vais te faire mariner dans la souffrance ma petite. Tu n'en reviendras pas. Mais ta ceinture. Pourquoi j'entendais ta voix depuis la cour? Que se passe-t-il? Oh non, chérie. Ce n'était rien, ne t'inquiète pas. Minuit. Je suis tellement fatiguée. Merci Seigneur pour cette journée. Je me couche au nom de Jésus. Amen. Comment? C'est quoi ce bruit d'oiseau? Feu feu feu. Feu 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 au nom de Jésus. Ma voisine est donc vraiment une sorcière? Oh Jésus. Protège-moi Seigneur. Feu feu feu. Comment vais-je dormir en paix avec ça? Je suis attaqué. Moi qui pensais qu'elle allait m'attaquer. La voilà qui tremble comme une feuille devant moi. Elle n'a même aucune arme pour me combattre. Je vais la faire souffrir un moment. Puis je vais la tuer. Impossible de dormir avec ces bruits d'oiseau. Hé Seigneur. N'abandonne pas ta fille. Bien aimé, voyez comment cette sœur en Christ réagit face à une attaque de l'ennemi. Non seulement elle n'utilise aucun verset, la parole de Dieu qui est l'épée. Mais non seulement elle tremble, et montre automatiquement qu'elle n'a pas en réalité une foi ferme. Or voici ce que déclare la parole de Dieu dans Jérémie 1 verset 17. Lève-toi, va leur annoncer tout ce que je te commanderai. Ne tremble pas de peur à cause d'eux, sinon, c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Et cela continue ? J'ai sommeil et je ne peux pas dormir. Vais-je passer une nuit blanche ? Et Jésus au secours. Malgré sa peur, je n'arrive pas à avoir son âme. Elle est protégée. Mais je vais quand même la combattre autrement. Enfin il fait jour. J'ai passé la pire nuit de toute ma vie. Quand je pense que je vais devoir encore venir dormir dans cette maison ici ce soir. Malgré mes prières, cet oiseau a continué à siffler toute la nuit. Et Jésus, comment vais-je faire ? Il faut que je trouve quelqu'un pour venir rester avec moi dans la maison. Je ne peux pas passer encore une autre nuit blanche. Mais pourquoi tu as des cernes sous les yeux ? Tu n'as pas dormi la nuit. Non, je n'ai pas réussi à dormir. Il y a une sorcière qui m'a menacée. Toute la nuit j'entendais un hibou hurler. J'ai invoqué le feu pendant toute la nuit. Mais cette sorcière semble entêtée. C'est justement pour cela que je t'ai appelée. J'aimerais que tu viennes passer au moins une semaine chez moi. Tu dormiras au salon, et moi dans la chambre. Ensemble on va invoquer le feu. Je n'ai aucune envie de revivre la même chose, cette nuit. Je t'en supplie, ne dis pas non. Je ne peux accepter ma sœur. Ce serait mal vu. Mais toi, ce que tu as à faire, c'est de vraiment prier et de croire en Jésus. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Le Seigneur peut aussi laisser certaines choses t'arriver pour te faire grandir spirituellement. Je suis désolé, mais il est déjà l'heure pour retourner au travail. On va continuer la conversation après. Prends courage, tu es plus que vainqueur. Oh non, je ne veux pas retourner dans cette maison toute seule. Comment je vais faire? La nuit à minuit. J'invoque le feu, le feu, le feu, le feu au nom de Jésus. Je suis protégé par le Tout-Puissant. Jésus est ma Tout-Forte. Seigneur, je suis entre tes mains. C'est un cauchemar ou quoi? Quelle prière je veux encore faire? Je ne peux plus rester dans cette maison. J'ai trop peur. Je l'empêcherai de dormir toutes les nuits jusqu'à la rendre dingue. Je vais lui faire perdre son travail dans peu de jours. Je vais dormir au salon cette nuit. Qui est-ce? J'ai entendu la porte s'ouvrir. J'ai hâte que le jour se lève. Encore cet hibou. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Je vais allumer une adoration et mettre le volume très fort. Seigneur Jésus, protège-moi par ton feu. Je déclare que je ne mourrai pas. Je vivrai au nom de Jésus. Jusque-là, je n'ai pas réussi à te faire quelque chose. Mais tu verras bien. Je n'ai pas entendu ce qu'elle disait. Mais par la grâce de Dieu, je sais que rien ne m'arrivera. Au moins grâce à l'adoration. J'ai pu dormir le reste de la nuit. Je vais tout faire pour trouver une colocataire. Ah j'ai tellement sommeil. Je me demande comment je vais pouvoir travailler aujourd'hui. à suivre. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, demain, ne vous appartient pas. Peu importe ce que vous avez fait, il n'est jamais trop tard pour se répentir. Tant que vous êtes encore sur cette terre, la grâce et l'amour de Dieu peuvent encore vous sauver. Jésus peut vous restaurer, vous sortir de ce problème compliqué, vous guérir, et vous donner la paix. Car il vous aime encore, peu importe qui vous êtes. Venez à lui. Si vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, répétez cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je comprends que peu importe mon passé, tu m'aimes encore. Aujourd'hui je choisis de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je deviens aujourd'hui ton enfant. Mes péchés sont effacés par ton sang. Merci. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen.